Josiane Bernard, praticienne en énergétique traditionnelle chinoise. Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule pendant laquelle je vais répondre à la question qui m'est posée tous les jours depuis le début de la vaccination en France et surtout depuis les mesures gouvernementales de ce mois de juillet 2021. Je suis toujours étonnée que l'on me demande mon avis, faut-il ou pas se faire vacciner ? Cette question m'est posée, à moi qui ne suis pas médecin et encore moins infectiologue ou immunologiste. Je réponds donc à la demande et vous donne mon humble avis dans cet océan d'informations anxiogènes qui divise les êtres jusqu'au sein même des familles. J'ose le dire ici, je n'ai pas d'avis tranché sur la question car je pense réellement que le choix d'une personne dépend moins des informations auxquelles elle adhère, auxquelles elle croit, que de ses expériences. Je pense profondément qu'un choix ne se fait pas seulement en pesant le pour et le contre, mais plutôt au regard de ses expériences, au regard de son vécu. Choisir, c'est répondre à la vie, soit consciemment, soit inconsciemment. Et si on veut choisir consciemment, on doit prendre en compte notre totale responsabilité dans tout ce qui arrive. Et on doit aussi avoir une bonne dose d'implication dans la décision que l'on prend. Car c'est grâce à cette implication que l'on peut mesurer que l'on ne réagit pas, mais que l'on agit. Voyez-vous, depuis le début de cette pandémie, vous avez peut-être été touché directement par le virus et vous en avez peut-être éprouvé ces affres. Vous avez peut-être subi la perte d'un parent ou d'un proche. Vous avez peut-être soigné, accompagné un ou des malades. Mais aussi, vous ou vos proches, avez peut-être été malade, mais sans symptômes. Ou peut-être même que vous avez traversé cette période sans encombre, sans douleur, sans émotions à gérer. Presque comme si ce virus était irréel. Dans tous les cas, vous avez un vécu, douloureux ou pas, vous avez un vécu, une expérience. Et ce sont toujours les expériences qui pèsent le plus dans nos choix. Je ne parle pas ici de choix faits suite à des émotions, mais à des actions qui s'appuient sur une expérience. Le vrai choix, donc, de se faire vacciner ou pas, ne doit pas passer par une réaction, qu'elle soit pour ou contre quelque chose. Pour choisir, il faut fuir le cercle vicieux du mental qui analyse sans cesse le passé, les données, les données et encore des données, pour agir toujours de la même façon. Le mental est toujours dans le passé ou dans le futur, mais jamais dans le réel, jamais dans l'instant. Soit il visite le passé, soit il imagine le futur, mais il n'est jamais là, maintenant, il n'est jamais dans cet instant. Le mental aura toujours tendance à s'appuyer sur le passé et refaire toujours les mêmes choses, parce que changer lui fait peur. Le mental rapatrie sans cesse des peurs, des peurs de toutes sortes. Autant dire que c'est la proie parfaite, si je puis dire le client parfait, qui se fait prendre dans les filets de la peur, dans les discours anxiogènes. Croyez-vous que ce soit un instrument suffisamment fiable pour faire vos choix ? Si le corps et le mental doivent être utilisés pour tout ce qu'ils savent faire, il est primordial d'interroger la conscience pour faire nos choix. Et la conscience n'est pas l'intellect. La nature de l'intellect est de diviser, et le mental adore ça, vous le savez. Seule l'intelligence permet une plongée au cœur de l'être, au cœur de la vie. L'intelligence ne divise jamais, parce que l'intelligence est amour. Au regard de cela, le choix entre se faire vacciner ou pas reste très personnel, et ne devrait pas susciter des jugements, ni des divisions entre les individus. Pour le mental, couper et décortiquer est la seule façon de comprendre les choses. Il a besoin de découper et d'analyser pour connaître. Il dissèque les choses. Il est vrai que cela est bien utile dans notre quotidien, ne serait-ce que pour survivre. Le mental nous sert à connaître des choses, le corps même, mais pas la vie. Si vous coupez en deux une table, vous obtiendrez une moitié de table. Si vous prélevez des organes chez un homme, vous comprendrez peut-être le fonctionnement de ces organes. Mais vous resterez à la surface. Vous ne le connaîtrez jamais, vous ne connaîtrez toujours pas la vie. Enlevez un membre, ou même la moitié du corps à un humain, il restera toujours un humain. Il est donc nécessaire de faire appel à l'intelligence, la vraie intelligence, qui ne divise pas, mais qui est réunie. Nul n'est besoin de juger une personne qui se fait vacciner parce qu'elle a peur et veut se protéger, ou encore parce que son sens de la liberté dans l'instant est de pouvoir circuler de par le monde et avoir accès aux distractions. Mais nul n'est besoin non plus de juger une personne qui refuse le vaccin parce qu'elle ne se sent pas en danger et ou parce que son sens à elle de la liberté n'est pas compatible avec l'abandon de la souveraineté de son corps. Il existe aussi de nombreuses discussions qui divisent, comme les comportements civiques ou non-civiques de chacun. Fuyez ces débats stériles qui se fondent essentiellement sur l'ego. L'ego qui veut être un sauveur, une bonne personne étant vaccinée, ou l'ego du non-vacciné qui veut être aussi une bonne personne, et aussi un sauveur qui alerte contre les atteintes en tout genre. Choisissez donc au cœur de votre être, bien à l'écart des discussions et des informations anxiogènes. Rentrez à l'intérieur et choisissez ce qui est juste pour vous maintenant. C'est dans l'instant que vous choisissez, car l'instant d'après, demain peut devenir des milliers de potentiels différents. Et en fonction de ce que sera demain, vaccin, nouvelle dose ou pas, en fonction de ce que vous vivrez, vous aurez de nouveaux choix à faire, avec qui vous serez à ce moment-là. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bel été. Je vous souhaite le meilleur qui soit, en ces temps à la fois très troublés, et à la fois porteurs d'une profonde transformation humaine. Bye bye, au plaisir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada